bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo je teste trois balles anti stress il y en a une que j'ai déjà ouverte mais que j'avais racheté pour une autre vidéo donc c'est celle ci je vais vous montrer comment aller quand une fois qu'elle est emballée donc voilà autant que je vous montre celle ci comme elle est déjà ouverte donc celle ci je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense donc je la trouve super génial mais je me demande vraiment ce qu'il y a dedans il y a une espèce de pâte on peut l'étirer franchement c'est vraiment super elle revient tout de suite dans sa forme initiale enfin à peu près faut laisser un peu de temps quand même elle est assez ferme donc voilà les pas vous savez comme comme celle ci par exemple que je vais tester après elle est pas toute molle parce que là ça doit être du liquide dedans donc voilà pour celle ci franchement je vous la conseille donc je l'ai eu à jiffy si je me trompe pas elle a dû me coûter un euro 50 donc voilà donc ensuite on va passer forcément à celle que je viens de vous montrer donc la balle splash donc c'est pas vraiment une balle anti stress je pense après ça peut servir anti stress j'en avais déjà fait gagner sur ma chaîne tout au début ma chaîne pour ceux qui étaient là au début bien sûr vous allez vous en rappeler sûrement et j'en avais une à moi à la durée super longtemps et j'ai trouvé superbe en fait juste le fait de pouvoir déformer tout le visage et par contre elle est elle est toute molle c'est vraiment de l'eau dedans donc celle ci par et je l'ai eu à jiffy pour 2 euros je crois 2 euros 80 ou je sais plus donc c'est pareil on peut l'étirer un peu et vous pouvez la jeter sur un carreau et normalement reste collé donc c'est plutôt marrant mais après ce qui est dommage c'est que si vous la rangez pas par exemple dans votre dans un plastique ou moi je l'ai rangé dans un sac plastique parce qu'autrement elle a plein de trucs qui se colle dessus donc de la poussière tout ça et ça c'est vraiment dommage bon après on peut la laver mais bon donc voilà pour celle ci est super marrant comme ça et on va passer à la dernière donc celle ci c'est la plus marrant je pense franchement quand je suis tombé dessus j'ai trouvé ça super génial j'ai un petit peu désolé pour le bruit de plastique donc là voilà une balle anti stress en forme de caca donc celle ci est un peu plus dure que celle ci pareil je pense qu'il ya du liquide dedans regardez on voit bien comme voilà donc à rien de spécial je voudrais bien savoir ce qu'il ya dans la rose je pense que je vais la couper en vidéo avec vous tout de suite voilà donc je la trouve au niveau de la fermeté je la trouve mieux que celle ci donc pour mettre dans l'ordre je pense que celle ci arrive en dernier celle ci en deuxième et celle ci en premier et je voudrais vraiment savoir ce qu'il y a dans celle ci donc voilà je pense que je vais la couper juste après là je vais juste remettre ça dans son plastique hop alors on va passer au coupage de la balle anti stress donc j'en coupe qu'une je peux m'amuser à couper toutes mes balles anti stress la dernière fois j'avais fait une vidéo spéciale jusqu'à des jeux coups par des des balles anti stress donc voilà déjà je pense que d'en couper une c'est suffisant donc c'est parti et en même temps pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo je voulais vous dire que j'offre cette balle anti stress d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'en avais racheté une et voilà je l'offrirai à quelqu'un j'enverrai un message privé je dirais même peut-être le nom en vidéo voilà par contre je dirais le nom que la semaine prochaine parce que là je vais partir en vacances donc j'ai fait quelques vidéos d'avance je pars en bretagne pour ceux qui veulent savoir où je vais donc c'est parti on va couper la petite balle voilà j'ai juste coupé dans l'espèce de ballon je voudrais juste savoir c'est une espèce de pâte toute blanche donc comme je l'avais vu j'avais raison mais je sais pas du tout encore comment aller donc voilà je sais pas ça me fait penser ça me fait penser à ça colle un peu comment ça s'appelle la pâte à modeler rebondissante au niveau de la texture d'accord donc c'est vraiment ça n'a rien à voir avec du slime je vous le dis tout de suite pour ceux qui voudront savoir c'est vraiment une pâte comme de la pâte à modeler rebondissante comme j'ai testé en vidéo plusieurs fois est vraiment toute blanche vous la voyez bien tout blanche d'accord je voulais savoir ce qu'il y avait dedans maintenant je sais c'est plutôt sympa après je sais pas si on doit trop trop tripoter ça j'espère que c'est pas trop trop chimique bon après voilà je me laverai bien les mains après je vais essayer de remettre ça dedans comme je l'ai pas trop ouverte la balle elle est elle est juste une petite ouverture là voilà j'étais curieuse elle pourra même encore me servir donc comme ça je vais juste trouver un petit truc pour refermer là hop donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez vous bisous les amis